Musique Je vous présente donc mon chien, Atos. C'est un chien de, ce qu'on appelle un chien de piste de défense, de la recherche de personnes et ce qu'on appelle du mordant. On travaille ensemble depuis 2006. On a été formé au Centre National d'Instruction Synophile de la Genre Noirie à Gramas, situé dans le Lot. C'est une école qui forme une centaine de mètres de chiens par an. C'est unique en France. Cette école date de 1947 et c'est elle qui forme tous les mètres de chiens. Dans un panel de spécialités comme la piste, il y a aussi les stupéfiants, les recherches explosives, les billets de banque, les chiens d'avalanche, les chiens d'assaut. Enfin, on a un palais assez développé qui soit utile à la profession par contre. La plupart des chiens qui sortent de Gramas, donc de l'école, quand je dis Gramas, c'est l'école des mètres de chiens, ça reste essentiellement du berger belge ou du berger allemand. Berger belge malinois, la comatos. Pourquoi le berger belge, pourquoi le berger allemand ? C'est un chien qui est malléable au dressage. Pour moi, le berger belge, le travail, c'est inné. C'est la Roll Royce du chien de travail. Le dressage est plus facile. Après, on a un côté aussi, quand vous regardez la tos, vous avez un côté aussi dissuasif. On fait à peu près une centaine d'interventions annuelles sur ce qu'on appelle tout le groupement à peu près. Le groupement, c'est le département 44. Il fait de la recherche. Donc la recherche de personnes, c'est quoi ? C'est de la recherche de la fugue de mineurs en passant par les personnes âgées, malades d'Alzheimer, les malfaiteurs aussi, parce qu'on fait partie des recherches. Donc disparition inquiétante. À son actif, il a une quarantaine de personnes retrouvées, enfin retrouvées en général, un peu plus, mais une quarantaine de personnes retrouvées. Et je dirais, parmi les recherches, notamment sur la commune de Châteaubriand, on avait sauvé la vie d'une personne qui était sur Moidon-la-Rivière. Il faut savoir que le chien a un système olfactif qui est beaucoup plus développé que le nôtre. Le chien, c'est en gros, pour synthétiser tout ça, c'est 55 fois notre dora. Là, l'odeur de référence, ça va être ce qu'on appelle un point chaud. Alors là, un point chaud, c'est quoi ? Un point chaud, c'est simple, c'est un pôle d'odeur. Un pôle d'odeur. Là, en l'occurrence, Florian était ici à 10 mètres. Il est resté pendant 30 secondes, 10 minutes debout, là. Il y a toutes ces molécules qui sont tombées au sol. On ne les voit pas, nous, on ne les sent pas. Mais le chien, lui, il les sent. Donc ça va être mon odeur de référence. Quand je suis chez quelqu'un, je prends un vêtement. Là, on va simuler une recherche de personnes à partir d'un champ où il n'y a rien. On a juste les traces. On va partir à partir des traces. Et quand il retrouve la personne, en fin de compte, quelque part, la personne, lui, ce qu'il motive, il lui faut une motivation. Et la motivation d'Atos, c'est uniquement sa balle de récompense. Il n'a sa balle de récompense que quand il trouve. C'est ce qu'on appelle fanatiser le chien à sa récompense. Une fois qu'il est fanat de sa récompense, il est très, très motivé sur sa recherche. Voilà. Et le dressage est basé sur ça. C'est sur du jeu. Oui, ça, c'est beau, ça, c'est beau, ça, c'est beau, voilà, ça, c'est bien, voilà. Donc là, il est en prise et il reste en prise. Du jeu, c'est qu'il reste en prise. Il a neutralisé les personnes. Monsieur, ne bougez plus. Salte. Salte. Oui. On a rien. Donc vous avez à Grama, donc à l'école, il y a déjà tout le cheptel de chiens. Vous êtes inséré dans une promotion de 30 stagiaires, il y a 30 chiens. Quand vous arrivez comme stagiaire, le premier jour, vous avez une batterie de tests de questions à passer. Test psycho, enfin, psycho, psycho, genre de caractère. L'instructeur, lui, qui est là, enfin, le dresseur qui est à Grama, connaît déjà ses chiens. Ça fait 3, 4 mois qu'il les a, 5 mois pour certains. En fonction de votre caractère, on va vous attribuer, on va vous affecter tel chien. Pourquoi ? Parce que quand vous serez en unité avec votre animal, pour travailler, pour faire un bon travail, il faut qu'il y ait une symbiose, il faut qu'il y ait une complicité. Il faut que ça marche, il faut qu'on soit complices tous les deux. Il faut que le maître et le chien se comprennent. Voilà, si ça ne marche pas, c'est pas évident qu'il faut faire du bon boulot. Ouais, donc c'est un beau, c'est un nounours. Moi, c'est un chien qui me plaît beaucoup, parce qu'il me, voilà, on se ressent, on va dire. C'est quoi à dire, mais voilà. Et il faut ça, parce que pour faire du bon boulot, il faut qu'on se trouve. Voilà, allez viens. Allez, la porte. Allez, tu me la sortes. Salut. Salut.